Je m'appelle Valéry Zetoun, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille essentiellement sur la recherche des faunes d'Asie du Sud-Est, du quaternaire et un petit peu plus vieux. Et sinon, pour ce qui est de mon travail de systématique, il est surtout en application sur le taxon humain. C'est une recherche que j'ai, la systématique que j'ai développée depuis mes travaux de thèse dans les années 90. Premièrement, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? C'est-à-dire comment tu en es venu aux sciences naturelles, en particulier à l'utilisation de la systématique et quelle formation tu as fait en général ? Alors, je pense que comme beaucoup d'entre nous qui faisons cette science de luxe pour le pays riche, moi je pense que j'étais conditionné tout petit par ma maman qui, à l'époque où nous habitions à côté du muséum d'histoire naturelle, donc de l'autre côté du pont d'Austerlitz. Et j'ai souvenir, c'est des souvenirs très lointains, d'avoir visité la galerie de paléanthologie. Et j'ai même comme souvenir de déception parce que de temps en temps, je pense que je vais me faire visiter le premier niveau où il y a la baleine et de temps en temps, l'étage supérieur où il y a les dinosaures. Et à chaque fois que j'allais voir les baleines, alors comme c'était assez répété, je me disais, tiens, c'est bizarre, ils changent régulièrement les ossements qu'il y a ici. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un souvenir très très lointain. Je devais avoir, ça devait être avant que j'ai 5 ans puisque ensuite, on a déménagé. Et après, mon autre accroche, ça a été d'abord un bouquin. Un bouquin sur l'évolution. Et moi, j'ai été très fortement marqué par l'histoire d'Eugène Dubois, ce chercheur, ce jeune médecin hollandais qui avait décidé de partir chercher le chénon manquant en Indonésie et puis qui a fini par trouver le pithécanthrope et en quelque sorte, c'est l'inventeur de la paléanthropologie. Et ça, ça m'a toujours marqué très petit. Et ensuite, moi, j'ai toujours voulu aller chercher des zones fossiles, mais à Borneo, pour le coup, parce que si Sumatrail l'avait fait, j'y avais aussi. J'ai toujours voulu faire ça. Et ensuite, je pense que comme beaucoup d'entre nous, il y a tout le parcours scolaire, ou en début d'année, en vous demandant de ce que vous voulez faire, mais j'ai toujours marqué paléontologue. Ça, c'est peut-être une fois. J'ai dû faire une exception, j'ai dû mettre l'astronaute, mais je n'en suis même pas sûr. Mais bon, c'est... Et sinon, ensuite, pour poursuivre sur ce volet-là, à l'époque, j'étais en Branlué, je me rappelle être venu, je vais avoir 16 ans avec ma première mobilette, et je suis venu au Muséum d'Histoire et Naturelle, mais de l'autre côté, à l'entrée des artistes, et j'ai demandé à l'accueil s'il y avait moyen de faire un stage en paléanthologie, etc. Et là, j'ai rencontré Émile Hens, qui était en discussion avec Philippe Taquet, et m'ont proposé de faire un stage au labo moulage. C'était le côté plus pratique. Et puis, en fait, au lieu de rester un mois, en gros, j'y suis resté 20 ans, quoi. De toute façon, c'est régulière. Et surtout, ce qui est plus marquant en termes de profession, on va dire, c'est qu'Émile Hens m'avait envoyé un jeune maître de conférence à l'époque à l'Université Pierre-Émerie-Cupéry, qui s'appelle Pascal Tassi, qui venait d'arriver depuis pas très longtemps, et je lui avais demandé comment il fallait faire pour devenir paléanthologue. Donc, ensuite, je retournais à mes études, au lycée, etc. Soit dit, en passant, quand on allait au CO, parce qu'il y avait des jours d'organisé, on demandait aux gens ce qu'ils voulaient faire, et quand je leur disais ce que je voulais faire, en fait, c'est moi qui ai apporté la doc pour leur dire comment il fallait faire pour arriver à ce métier-là. Donc, voilà. Donc, ensuite, ce sont des rencontres qui se sont enchaînées. À un moment donné, moi, après mon bac, il a fallu que je travaille deux années, et puis ensuite, je me suis réinscrit à l'université. Alors, comme je ne pouvais pas rentrer à l'université, parce que c'était compliqué avec un bac qui avait deux ans d'âge, je me suis inscrit en médecine, j'ai passé un DEUG en bio-géochimie, et ensuite, j'ai ripé, je suis revenu en licence, etc., en sciences de la Terre. C'est là où j'ai retrouvé Pascal Tassi, ici même. Et j'ai commencé à travailler, donc, au début, sur le PIEPITEC, et ensuite, moi, j'étais très influencé par le discours de Pascal sur la systématique, la cladistique en particulier, et sur tout ce qu'il disait, notamment par rapport à l'origine de l'homme, qu'il faudrait vraiment l'appliquer aussi sur l'homme. Et en fait, ensuite, je me suis lancé sur ce sujet-là en thèse. Donc, voilà. Ça, c'était le début des... on va dire, le cheminement de mon conditionnement initial, on va dire. Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant un petit peu des taxons sur lesquels tu travailles ? Alors, les taxons sur lesquels je travaille, c'est exclusivement au sein du genre homo. Donc, la particularité, et là encore, c'est en suivant la recommandation de Pascal que j'ai essayé d'appliquer ça à la fois pour ma thèse et pour mes travaux actuels, c'était dans la mesure où il y avait un discours ambiant de dire que tel ou tel fossile appartenait à tel ou tel taxon avec tel ou tel nom. L'idée, c'était de partir des... finalement, des individus, des fossiles eux-mêmes, et au lieu de les regrouper et ensuite d'essayer de voir comment s'apparenter les groupes, l'idée a été pour moi de prendre tous les individus comme des pièces uniques, de travailler à leur description anatomique, évidemment, en fonction de ce qui avait été dit dans la littérature de la discipline, et de voir comment, une fois qu'on avait fait la description anatomique, un codage de l'information, comment on arrivait à regrouper ou pas certains de ces individus dans des groupes, ensuite d'essayer de voir comment on pouvait agencer ce qui relève du label légal par rapport aux spécimes antiques, et de voir si on pouvait nommer les groupes qui apparaissaient ou pas. Alors je me suis particulièrement intéressé, évidemment, aux Homo erectus, puisque, comme je vous ai dit, j'avais été un petit peu impressionné par l'expérience d'Eugène Dubois, l'inventeur du Pythécanthrope, et par ailleurs, Homo erectus, c'était vraiment un taxon fourre-tout où on mettait tout ce qui n'était pas encore entre guillemets de l'Homo sapiens, ce qui n'était plus de l'Homo habilis ou de l'Homo quelque chose, et bon, c'est une catégorie, c'est vrai qu'il fallait faire un peu le ménage, en tout cas mettre un peu de clarté, c'est ce que j'essaye toujours de faire, avec plus ou moins de succès, par rapport à l'audience qui est celle de la palanthropologie. Donc c'est encore loin d'être terminé ? C'est loin d'être terminé, je dirais même, c'est même loin d'être commencé, parce qu'il y a ce point très particulier pour la communauté des anthropologues qui travaillent sur les fossiles, c'est-à-dire que dans le discours, on va dire, la taxonomie, la phylogénie est toujours présente dans le discours, mais jamais en pratique. C'est-à-dire qu'en réalité, sans me tromper, on doit être trois chercheurs en France à s'intéresser à cet aspect-là des choses sur le taxon humain. Les autres collègues, ça les intéresse pas. Ils vont être sur l'exploration anatomique, sur l'étude des comportements, etc. Mais c'est pas une question qui intéresse, et même, ça va même très loin, puisqu'il y a une énorme difficulté à pouvoir sortir des résultats de cette nature, même dans les revues internationales qui concernent l'homme, puisque c'est a priori, c'est là qu'on va essayer de diffuser les informations, puisque c'est là que va lire ces données la communauté péanthropologique. Est-ce que tu considères d'être un païanthologue dans un monde d'archéologue, ou quelque chose comme ça ? Non, 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 c'est pas une question... L'archéologie, je dirais, c'est plus quelque chose qui est tourné vers la... Je ne vois pas comme quelque chose de chronologique, c'est plus quelque chose qui est tourné vers le matériel ou la préhistoire sur les objets. C'est pas la question. C'est la question que cette communauté n'est pas... Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que dans les années 80, il y a eu une sorte d'engouement, notamment pour la statistique, pas l'anthropologie, et l'engouement était tel que c'est même devenu... Alors, ça concernait que quelques chercheurs, et c'est devenu très... Pas dogmatique, mais il y a eu une prise de pouvoir des différentes revues par quelques collègues, et ce qui fait que ça a dû brimer les autres, et il n'y avait plus que ça, mais c'est resté que quelques années. Ensuite, ça a été complètement abandonné, et même dénigré. C'est-à-dire que maintenant, on vous dit que... La cladistique, par exemple, ne fonctionne pas sur le taxon humain. Tout simplement. Donc, à partir du moment où vous déposez un manuscrit, vous avez fait une analyse phylogénétique qu'utilise la cladistique sur l'homme, ça ne passe même pas par les reviveurs. C'est bloqué tout de suite au niveau de la réception, au niveau éditorial. Alors, ça passe, mais au compte-goût. C'est vraiment... C'est très, très compliqué. Comme je dirais l'autre, ça passe sur un... Voilà. En faisant un petit détour sur un malentendu, je dirais. Il y a toujours les soucis de savoir comment on agençait le genre homo par rapport aux australopithèques et ensuite paranthropes, puisqu'il a fallu aussi... En même temps, ce sont les progrès systématiques qui ont permis de franchir le pas, de dire que finalement, il n'y a pas des australopithèques graciles et robustes. Il y avait suffisamment de caractère pour permettre de franchir le pas et de dire non, il y a des australopithécus et des paranthropus. Et après, la question, c'est comment ça s'agencer ou alors la question un peu, entre guillemets, antérieure, c'est par rapport à la lignée qui porte l'homme par rapport aux grands singes, donc les gorilles et ou chimpanzés. Donc là aussi, il y a des débats qui ont toujours lieu. Mais non, le problème, il est plus en termes de... Je dirais, d'appréciation, de formation de la communauté des paranthropologues et moi, les deux collègues dont je vous parle, c'est des collègues qui ont suivi le même cursus que lui, c'est-à-dire qui sont passés par les sciences de la Terre, qui ont une formation, d'ailleurs ici, à priori, et qui ont mis en application, mais ailleurs, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, après ces années 80, où il y a eu la cladistique présente dans la communauté, les gens, à partir du moment où ils parlaient simplement de caractères dérivés ou primitifs, ont cru qu'ils avaient intégré la cladistique et en fait, ça ne s'est resté qu'au niveau du vocabulaire. Mais bon, après, dire qu'une chose est dérivée au primitif, ça n'a pas de sens, il faut le démontrer. C'est... ça, c'est même le résultat d'une analyse. On ne décrète pas que... Mais voilà, à partir du moment où les gens se sont appropriés le vocabulaire, ils ont pensé qu'ils avaient intégré les modalités d'analyse, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et ces difficultés, ça t'a fait changer de branche, de taxons ? Non, alors, par contre, ces difficultés... Alors, en même temps, il faut bien dire que moi, j'ai été recruté sur un programme au CNRS, là-dessus, justement. Donc, c'est-à-dire que quelque part, il y avait une volonté que les gens travaillent sur cette question-là. Donc, ça, c'est clair. Pour le reste, dans la pratique, c'est ce que je vous dis, c'est des difficultés récurrentes de pouvoir publier des choses avec des blocages. C'est même pas au niveau des discussions que ça pose problème, c'est au niveau de l'entrée en forum pour en discuter. Le blocage, il est d'emblée, quoi. Alors, après, on nous a reproché que la cléistique, ça ne fonctionnait pas, que l'évolution n'est pas parsimonieuse. Alors, tout le monde sait bien que ce qui est parsimonieux, c'est la démarche. On n'en fait pas le fait que l'évolution soit parsimonieuse. Donc, là aussi, il y a un problème. C'est-à-dire, ce qui est connu au niveau de la paléontologie comme quelque chose de basique et sur lequel on ne revient pas, c'est toujours pas entrer, si je puis dire, dans les mœurs des paléanthropologues. Alors, en même temps, ce qui est marrant, c'est que le dernier article n'est plus passé, il y a 2-3 ans maintenant, il a fallu 2 ans, et avec l'appui de collègues paléontologues qui connaissent bien la systématique pour que ça passe. Mais, alors, ça a été un premier rejet dans le journal of Human Evolution, avec le tir de barrage, on se disait, non, non, la cléistique ne fonctionne pas sur l'homme, donc voilà. Ensuite, il a fallu retravailler et soumettre une autre revue, donc avec l'aide de l'éditeur en chef, on a pu passer, mais ça a été quand même compliqué, puisqu'à un moment, on s'est retrouvé avec un autre type d'argument qui nous a freinés, c'est de nous dire, mais c'est pas possible que vous fassiez de l'analyse et que vous teniez un discours aussi basique, il n'est pas possible qu'en anthropologie, vous soyez aussi attardé que ça par rapport aux autres taxons. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on proposait, apparaissait comme trivial, et notre discours ne portait pas, parce que ce qui est évident dans tous les autres taxons, et quand on soutenait que, ben non, malheureusement, il faut faire ce travail de base, alors on était vraiment dans une approche très primaire, si je puis dire, de la cléistique, basique, basique, on n'était pas dans des développements ultérieurs comme il y a maintenant sur d'autres taxons, où on essaye de mettre en regard différents points de vue, différentes méthodes, non, là, on ne voulait pas nous croire que ça soit aussi archaïque dans notre communauté. Donc, c'était une autre difficulté, malgré qu'on ait eu un soutien, et au final, bon, le papier a pu passer quand même, mais voilà. Donc, voilà, ça, ce qui fait que, ça et mon activité de terrain, fait que mon activité en systématique est réduite. Alors, je fais ça, je dirais, en un côté, puisque mon abord du terrain m'a aussi fait rencontrer une autre problématique, alors qui consiste à, évidemment, ça fait partie de la systématique aussi, qu'il s'agit de mettre en avant, de montrer quelle est la nature de la biodiversité en Asie du Sud-Est, sur la faune. Et là, l'autre problème, c'est que les recherches sur ce territoire-là se sont arrêtées, alors qu'elles ont été, on va dire, de même ordre de ce qui s'est passé en Europe, à tous les niveaux, que ce soit en paléontologie, en préhistoire, et ça s'est arrêté d'abord dans les années 30, après tous les problèmes de géopolitique locaux qui font qu'il y a eu la guerre, ensuite le colonialisme, la décolonisation, ensuite, on va dire, le communisme qui a quand même bien bloqué la situation dans ces pays-là, et ce qui fait que là, on se retrouve à devoir construire ou poursuivre les premiers référentiels phoniques qui sont arrêtés dans ces années-là, de même que les données géologiques se sont arrêtées là. Les cartes géologiques de ces pièces sont figées aux années 30, à part quelques secteurs où il y a des minères intéressants ou des matières premières. Donc voilà, et là, je me suis davantage investi là-dessus, donc ça reste de la systématique puisque je travaille sur de la biodiversité, c'est comme l'essence de la systématique, mais pour ce qui est de mes taxons préférés, un, je n'en ai pas trouvé de nouveau, donc je ne peux pas réalimenter la machine non plus, et puis je reste, je fais ça, je dirais, en à côté, ça s'est devenu une partie congrue de mon activité, et voilà, encore une fois, reste toujours à devoir convaincre la communauté d'accepter le discours. Donc ça reste le principal de mon travail. Après, les résultats, étant entendu que, et s'il faut raisonner en termes de stratégie, des résultats qui seraient trop innovants, ne seraient pas acceptés, puisque malheureusement, dans la communauté anthropologique, on va vous dire que telle ou telle méthode est valable dans la mesure où elle reproduit, où elle démontre ce qu'on pense déjà a priori. C'est-à-dire qu'il faudrait que la méthode valide une croyance, en quelque sorte. Donc, il faut espérer qu'avec le changement générationnel et la formation des plus jeunes, on arrive à trouver trivial de travailler sur l'homme comme on travaille sur d'autres textes. D'ailleurs, hier, je faisais cours en Magrègue et les gens étaient assez étonnés de dire « Mais pourquoi on ne fait pas ça, 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 ça ? Faire des choses évidentes ? » J'ai dit « Ben oui, c'est comme ça. On ne peut pas le faire, on ne le fait pas. Ça ne se fait pas. » Voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant de ton dernier travail de recherche ? Alors, le dernier travail de recherche, justement, c'était sur l'Op de Flores. C'est le fameux papier qui a eu tant de mal à être édité, qu'il a été quand même. Alors, bon, l'homme de Flores, vous avez dû en entendre parler, ça a été un petit peu, on va dire, un homme des médias. Pourtant, ça l'a dit il y a très longtemps, c'est 2003, la découverte. Donc, ce petit homme avec un tout petit crâne, etc., qui remettait en cause, comme tout souvent, pas l'anthropologie, dès qu'il y a un nouveau truc, ça remet tout en cause. Ça s'est surtout parlé. Et donc, il avait été décrit par les inventeurs comme étant une nouvelle espèce. Évidemment, une nouvelle espèce, pourquoi ? Parce qu'il était petit, il était en Indonésie. Alors là, j'étais à l'époque, on considérait qu'il avait entre 90 et 18 000 ans. Bon, il n'y avait pas eu d'analyse phylogénétique, de fait. Mais bon, il était quand même dans les médias. Alors, il y en avait une première qui a été faite ensuite en 2007 par une collègue australienne, qui a fait de la clé listique dessus, et qui a trouvé qu'il aurait pu être ressemblant avec des hommes très archaïques. Mais en fait, à bien regarder, c'est ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de travailler sur la partie anatomique qui était commune au maximum de fossiles qu'on connaissait, c'est-à-dire le crâne sauf la face, puisque dans cette région du monde, en Indonésie, il y a énormément d'homo erectus, mais il y a une seule face de connue. Donc je me suis dit, on va travailler sur cette partie anatomique pour voir comment ça fonctionne. Et donc, en faisant une analyse de cet individu, en regardant tous les caractères un par un, le résultat qu'on a obtenu, c'était que finalement, c'était, évidemment, en dehors du fait de la taille, qu'on a essayé d'évacuer dans l'analyse, dans un premier temps, on s'est aperçu que c'était tout à fait conforme à ce qu'on avait chez les homo erectus d'Asie du Sud-Est. Donc, nous, la conclusion, c'était dire, c'est un homo erectus, sauf qu'il est de petite taille. Alors après, certains peuvent considérer qu'un homo erectus de petite taille, et ça soit un autre nom, pourquoi pas. Mais bon, en tout cas, nous, ça, c'est ce qu'on avait montré. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était de voir que les caractères qui avaient servi pour les autres collègues pour en faire une nouvelle espèce, en fait, c'était des caractères qui, surtout sur le post-crânien, qui, disait-il, étaient différents de ceux d'homo erectus. Alors, ils étaient forcément différents, puisque ces parties anatomiques n'existent pas, en réalité, dans le registre fossile pour les erectus. Donc, voilà. Donc, nous, on avait un élément qui était semblable aux oeuros erectus, et eux, ils ont des éléments différents de ce qui n'existe pas. Donc, voilà. C'était le résultat de ces travaux. Depuis, ce que j'essaye de faire, c'est d'agrandir le spectre de mes humains de référence pour essayer d'intégrer la variabilité. Alors, celle qu'on connaît le mieux, c'est sur les hommes modernes. Pour ensuite utiliser ça comme critère, on va dire, primaire, pour quantifier ou scander, en tout cas, en termes surtout de métrique, ce qui peut apparaître dans le registre fossile. L'idée, ça serait de dire que, dans la mesure où on aurait des choses sur le registre fossile qui rentrent dans la variabilité de l'homme moderne, eh bien, c'est des caractères qui ne seraient pas forcément intéressants, a priori. En tout cas, dans la mesure où on compare les taxons humains les uns par rapport aux autres. Donc, c'est un peu l'idée. C'est ce que j'essaye de faire. Alors, ça prend du temps, parce qu'il faut travailler il faut travailler sur des collections, etc. Et bon, ce n'est pas très, très gratifiant, puisque c'est tout, c'est assez répétitif. Mais bon, on me dit qu'il faut faire ce travail d'élargir la base. Et il faut qu'on aura une idée de la variabilité de l'homme moderne. On pourra, alors, par étapes, réessayer de recoder les informations et de voir ce qu'il en sort au fur et à mesure. Et puis, il y a toujours l'espoir d'avoir un fossile nouveau. Là aussi, il y a un autre souci dans l'indiscipline, c'est d'avoir accès au matériel. Dès qu'il y a un fossile original, ce n'est pas tout le monde qui peut y avoir accès. Il y a un filtrage aussi, en effet, trésor de guerre. Donc, ce qui fait qu'un fossile, il faut attendre au moins 10 ans pour pouvoir compter, l'intégrer dans une analyse, dès lors qu'on ne fait pas partie du cercle restreint de l'équipe qui l'a trouvée. Pour précis, ça ne fait pas beaucoup avancer la science. Mais bon, comme les... comme le point de vue de la phylogénie n'intéresse pas forcément tout de suite les collèges, je me dis que d'ici là, on sera peut-être en phase. Alors, quand tu regardes ta carrière, est-ce que tu trouves qu'il y a un travail que tu as produit, ça peut être un article, ça peut être ta thèse ou autre chose, qui ressort, dont tu es particulièrement fier ou qui t'as fait changer de vision ? Il n'y a pas de quoi être fier puisque finalement, je n'ai pas réussi à convaincre ma communauté d'employer des outils de base. Donc, il faut espérer qu'avec mes deux autres collègues, on arrive petit à petit à faire passer le message. Jusqu'à présent, je ne suis pas vraiment parvenu. Le seul truc un petit peu sympa, c'est quand j'ai commencé à travailler sur du matériel original. C'est au début, quand on est jeune, j'avais trouvé un caractère anatomique qui n'avait jamais été décrit par quiconque. Donc là, on a l'impression vraiment d'apporter quelque chose puisqu'on a observé, ce n'est pas découvert, c'est juste observer quelque chose que personne n'avait vu jusqu'à présent. Ce n'est pas vraiment de la fierté, mais à l'époque, j'étais bien content d'avoir trouvé un petit truc. Maintenant, il faut aussi se dire que c'est quand même la recherche de terrain qui est certainement la plus importante. Alors évidemment, on peut retourner en Éthiopie à la recherche et des Australopithèques. Alors c'est bien, ça va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance de la variabilité justement de cet axon, par exemple, ou en Afrique du Sud. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de partir sur d'autres terrains, a priori vierges, et puis de trouver d'autres éléments pour remettre en cause tout ce qu'on sait jusqu'à présent. Mais bon, là, c'est... Là, on est... Ça serait plus une recherche de terrain qu'il faudrait développer. Là aussi, on a aussi des barrages quand vous montez des projets, vous dites, je vais aller chercher des fossiles à tel endroit du monde. On vous répond, mais monsieur, c'est n'importe quoi. S'il y en avait à cet endroit, il y aurait déjà plein d'équipes internationales sur place. On peut toujours répondre qu'avec ce genre d'argument, Michel Brunet n'aurait jamais passé 30 ans à l'ouest du riz pour chercher des fossiles et surtout en trouver. À la suite de la question, est-ce qu'il y a des travaux de toi ou d'autres chercheurs ou des méthodes ou des théories qui t'ont fait changer d'avis, qui t'ont fait adotter un autre point de vue ? Ça, non. Je dirais que depuis que j'ai été initié à la thalistique par Pascal Tassi, moi, j'ai toujours essayé de développer ça, de faire passer le message de l'employer, etc. Entre-temps, évidemment, les différentes méthodes phylogénétiques ont nourri des débats en confrontant les choses, mais dans ma discipline, non, ça n'a pas vraiment avancé. Alors, personnellement, c'est sûr que dans la mesure où j'ai été confronté au terrain, j'ai été un petit peu déçu du fait qu'il n'y ait pas de prise de conscience ni d'intérêt vraiment sur la phylogénie ou la systématique au sens large concernant l'homme. Donc, je me suis plutôt consacré à mes travaux de terrain. Et donc, comme je vous l'ai dit, la systématique ne vient plus qu'une partie congrue de mon activité. Donc, voilà, je ne sais pas si on peut dire que c'est de la déception, mais voilà. En tout cas, c'est la réalité de mon travail actuel. Du coup, tu as une position très particulière dans ton champ disciplinaire. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision de la systématique ? Est-ce que tu penses qu'en tant que paléanthropologue, tu as une vision particulière aussi et comment tu définirais la systématique ? Alors, si une définition de la systématique, c'est... Comment dire ? Ben, finalement, c'est l'étude de la biodiversité, quelque part. Après, c'est la recherche de la nature et des causes de l'existence de différences et de ressemblances. Ensuite, c'est mettre des liens de parenté entre les différents axons qu'on reconnaît par leur ressemblance ou différence. Puis ensuite, essayer de faire une classification. Alors moi, j'ai essayé de faire une classification par rapport aux données dont j'avais la possibilité de travailler dessus. Mais ça, donc ça, c'est le volet qui n'a pas pris, je dirais. Après, la systématique, d'un point de vue plus général et pas seulement en ce qui concerne l'homme, dans la mesure où ça traite de la différence et des ressemblances, ça parle forcément de la biodiversité. Alors la biodiversité, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. C'est même devenu un leitmotiv politique. Donc je pense que l'avenir de la systématique, c'est justement de revendiquer ce qu'elle fait réellement. C'est-à-dire qu'elle traite de ça, elle traite de la biodiversité en réalité. Donc, alors c'est peut-être un glissement sémantique pour lui donner de l'avenir. Mais en fait, voilà, c'est l'évidence que la systématique, c'est quelque chose dont tout le monde parle, mais dont peut-être peu de collègues mettent en pratique les outils, les méthodes, etc. Ou même, certains ne se rendent pas compte que finalement, ils sont systématiciens dès lors qu'ils se sont intéressés à la biodiversité d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a de l'avenir forcément pour la systématique. Mais les gens ne savent pas que l'avenir passe par la systématique. Voilà. Alors du coup, la question suivante, c'est avez-vous l'impression que votre vision, votre définition est partagée par vos collègues en général ? Je pense qu'on aura commencé à se faire une idée. Je pense que là, j'ai répondu. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne dis pas que j'ai raison contre tous puisque le tous est très très peu nombreux en fait. La préoccupation, c'est plus d'essayer de finir de convaincre et puis avec mes quelques collègues de quand même essayer de mettre en pratique puis on va essayer de toute façon en utilisant différents outils, différentes techniques en essayant d'agréger tout ça. Peut-être qu'on va réussir peut-être par des moyens détournés de faire passer le message puisque de toute façon quand on traite des taxons humains aussi, on essaie de regarder les différences et donc la différence c'est de la biodiversité et voilà. Donc d'une façon ou d'une autre. Est-ce que tu dirais qu'en paléanthropologie, le débat, il est à l'intérieur de la systématique au sens général sur comment faire pour construire une classification et ce serait une opposition entre différentes méthodes et est-ce que ça change quelque chose du coup aux études qu'on fait à partir de cette systématique ? Non, non, non. La question n'est même pas posée comme ça. Elle n'intéresse pas en tant que telle. Pas comme ça. C'est-à-dire que les gens vont... Alors c'est toujours pareil. Soit ils vont s'engueuler sur le fait de mettre la même étiquette sur la même boîte en gros. Donc ça, ça va être un débat. On va s'engueuler sur le fait de mettre telle ou telle étiquette sans se poser la question de ce qu'il y a dans les boîtes. Ça, c'est le problème de base. Après, on va s'engueuler sur ce qu'on écrit sur l'étiquette mais là non plus sans se poser la question de base sur pourquoi on écrit ça ou pourquoi on n'écrit pas ça. Donc, en fait, il y a plutôt de fausses querelles, de faux débats et on est plutôt dans une vision maintenant alors qu'il y a à l'engouement encore plus prononcé qu'il y a maintenant 30 ans. Il y a 30 ans, on était déjà sur des outils de CityScan, etc. puisque l'anthropologie avait cette avance un petit peu sur la paléanthologie plus globalement d'être proche des milieux médicaux puisque dès qu'il y avait du bonhomme on pouvait penser qu'on parait avec des choses actuelles. Donc, on a très vite utilisé ces outils-là. Ensuite, on a avancé aussi dans cette technique, dans cette exploration anatomique, je dirais, sauf que cette exploration anatomique qui est évidemment primordiale puisque ça va nous permettre de découvrir éventuellement de nouveaux caractères ou l'expression de nouveaux caractères et donc de pouvoir coder de l'information pour faire de la phylogénie par exemple. Ça, c'est pas du tout d'actualité. On est plus... On en a en fait resté au niveau de l'exploration de caractères et ensuite de l'exploration de terrain alors c'est souvent fortu aussi avec découvert de nouveaux fossiles. Donc voilà, on a des innovations techniques qui ont permis une meilleure exploration et on est dans ça actuellement. Alors on multiplie à l'infini, on va regarder des dents maintenant en trois dimensions à l'intérieur avec des synchrotrons etc. Mais pour autant, c'est pas ce qui va permettre de répondre à des questions d'ordre phylogénétique ni même de répondre à de la classification. On utilise les vieilles bases de classification et on va comparer ce qui a été considéré comme appartenant à des cases différentes avec des outils super développés mais on se posera pas la question de... On remettra pas en cause la classification utilisée. C'est pas... Ce n'est pas une problématique d'actualité du tout dans ma communauté. Et du coup, par rapport à ça, comment tu verrais la systématique dans 20 ans et aussi comment tu verrais la systématique en paléon en anthropologie dans 20 ans ? Il faudrait qu'elle commence déjà à paraître comme telle puisque les collègues travaillent tous sur la diversité d'une certaine manière mais ils ne savent pas qu'ils font de la systématique. Maintenant, il faudrait qu'ils en utilisent les outils et les méthodes. Donc ça, je ne sais pas... Je pense que de toute façon, à un moment donné, même si on développe encore les outils techniques, il y a un moment donné où toutes ces données supplémentaires, il faudra bien les agréger pour voir finalement la question, c'est pourquoi on fait cette exploration anatomique ? C'est bien pour reconnaître les différences et les ressemblances. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrasse ça, il faudra bien les utiliser, ces ressemblances et ces différences et il faudra bien s'amuser à les mettre en regard pour essayer de faire de la parenté et donc de la philogénie et donc ensuite remettre en cause une classification. Mais bon, on n'en est pas encore là, donc l'avenir est ouvert puisque les bases de la systématique ne sont pas mises en œuvre. Donc ça reste un terrain d'exploration quasiment vierge. Donc il y a de l'avenir finalement. Peut-être d'un point de vue aussi des politiques de laboratoire, on a eu d'autres intervenants qui disaient que vous avez beaucoup plus de valeur des financements, des soutiens pour ces projets de systématique. Le fait que ce vous soit plutôt des bons hommes, il n'y a pas ce souci-là ? Je dirais, alors ça c'est quelque chose que je répète souvent, c'est que finalement la paléontologie, il y en a trois, il y a celle de l'homme, celle des dinosaures et l'autre. Donc ce qu'il faut faire à mon avis, c'est utiliser les deux vitrines médiatiques pour tirer tout le monde vers le haut et quand je dis ça, le haut c'est le politique parce que le politique regarde les médias pour savoir ce qu'on fait, il ne va pas lire nos articles et que voyant ce qu'on fait, il peut financer plus ou moins. Alors après, la systématique en tant que telle est vendue comme telle, de même que la paléontologie d'ailleurs, c'est, enfin en tout cas, la paléontologie, c'est un domaine qui intéresse le public donc qui peut arriver à avoir des moyens mais en même temps, même le terme paléontologie, ce n'est pas très, entre guillemets, sexy et la systématique, bon, même si ça ne s'applique pas qu'à la paléontologie, la paléontologie, c'est quand même un volet important quand on fait de la systématique avec une dimension historique, on va dire. Donc le problème, ce n'est pas tellement le manque de financement, c'est vrai que dès qu'on fait quelque chose sur l'homme ou sur les dinosaures, on a plus de chances d'avoir de financement que si on travaille sur d'autres taxons, malheureusement pour les collègues, mais ce n'est pas en faisant des programmes méthodologiques qu'on pourra récupérer des moyens mais il faut encore dans la mesure où la systématique trait de la biodiversité et dans la mesure où la biodiversité intéresse le politique même s'il faut avancer masqué et disons que nous faisons de la biodiversité et puis faisons de la systématique. Je pense que là aussi il faut un glissement sémantique pour arriver à avoir de même que pendant depuis les années 80 jusqu'à maintenant il a fallu vendre du palais environnement ou du palais au climat pour faire de la paléontologie. Donc voilà. Après, je crois que malheureusement il faut admettre un certain degré de travestissement de nos activités pour entrer dans les cases et avoir les financements je dirais normaux de ce que nous faisons. Parce que derrière tout ça reste ce que nous faisons en premier lieu nous traitons quand même principalement de quelque chose de pas anodin et qui s'appelle l'évolution. Que ça soit celle de l'homme ou tout règne animal ou végétal peu importe. C'est ce dont on traite finalement. La systématique c'est un moyen d'évaluer les différentes modalités de ce qu'est l'évolution. Et ça c'est ça par contre c'est je pense un argument qu'on peut mettre en avant par rapport aux politiques qui nous financent sachant qu'on est dans un monde où on voit bien de plus en plus communautariste avec avec on va dire un abandon même alors c'est pas tout à fait le cas encore chez nous en France mais bon on voit bien qu'aux Etats-Unis l'évolution dans certains états n'est plus enseignée par exemple. Mais voilà une fois encore la communauté est pas très grande on est pas très nombreux et il faut il faut voir qu'on reste quand même ciblé par certains certains certaines philosophies. Et donc là tu me parlais d'évolution puisque c'est plutôt de la paléontologie humaine dont on traite est-ce qu'on peut apporter le côté du créationnisme ou l'intelligent design ? Alors en fait oui c'est en gros c'est les créationnismes il y en a différentes sortes alors ce qui est vrai c'est que pour la paléontologie et pour l'évolution c'est vraiment l'évolution humaine qui est la plus ciblée parce que il se trouve que l'homme c'est quelque chose qui a été traité par d'autres méthodes d'autres approches d'autres approches non scientifiques donc l'homme a été considéré comme appartenant aussi au domaine de la philosophie et notamment de la métaphysique et de la religion donc dans la mesure où à un moment donné avec c'est pas hier c'est Darwin ça déjà où l'homme est rentré on va dire dans un champ qui est en intersection entre différents abords ça ne se passe pas forcément très bien mais que de nos jours finalement c'est vrai qu'on va pas forcément remettre en cause l'évolution des oursins ou des ammonites encore que on a eu ces textes venus d'Inde il y a pas si longtemps qui nous disait que tout ça ce n'est pas le copie d'une création d'une autre dimension mais c'est vrai que sur l'homme on est évidemment beaucoup plus ciblé puisque ça nous concerne nous en propre donc c'est aussi pour ça que c'est important que l'évolution traitée dans le registre du texte humain on va dire c'est assez important puisque là c'est un combat politique pour le coup puisqu'il y a une remise en question qui commence d'abord par des tentatives de débat alors c'est pareil c'est toujours le problème des débats j'ai fait ça deux trois plateaux parfois où des collègues me disaient il vaut mieux pas y aller parce que si on fait un débat avec des gens qui s'expriment sur un autre registre qui est celui de la philosophie ou de la religion le fait d'être en débat avec eux ça les met au même niveau que toi qui est une approche scientifique et en fait si il faut y aller mais il faut y aller juste pour dire que quand on est présent avec d'autres sur ce genre de questions on vient pas pour débattre on vient juste pour dire qu'on ne vient pas pour débattre et pourquoi on ne vient pas pour débattre parce qu'on parle du même objet qu'est l'homme mais pas du tout du même point de vue et qu'il ne faut pas laisser à croire qu'on est à égalité dans notre domaine qui est celui de l'approche scientifique avec d'autres discours donc voilà et bon ça on le voit de plus en plus on voit bien que surtout ici dans l'entourage du muséum ou régulièrement ou ici à côté de l'université il y a des marchands de bibles en tout cas de livres religieux ou des témoins de Jéhovah qui nous font des livres alors en plus ils ont toujours des titres d'accroche très intéressants comme ça en première lecture rapide on regarde le tour et on dit tiens c'est nouveau c'est des nouvelles théories etc et puis bon après très vite on voit bien que c'est très orienté mais non non il y a un vrai combat à maintenir et évidemment l'évolution ça fait partie de ça et donc la systématique la systématique est là aussi pour l'évolution c'est un des moteurs qui fait que on va avoir telle ou telle histoire de tel ou tel taxon et donc ça intégrer parfaitement au sein de la systématique et pour ça le taxon humain effectivement est plus ciblé que d'autres et donc c'est une préoccupation évidemment d'avenir de tenir un discours là-dessus avec aussi on a des philosophies particulières notamment au muséum on a on va dire le pôle théière de Chardin qui est toujours présent qui est comme une vision très particulière de l'évolution alors là aussi il y a une dynamique une vision évolutive on va dire de l'homme mais dans un schéma particulier et ça c'est quand même présent dans des institutions dont la nôtre tout à l'heure tu nous disais que tu t'enseignais en agrec peut-être au CAPES ouais et donc je ne sais pas si tu sais mais la réunion de rentrée des CAPES pour ceux qui sont au Master de Paris commence par une journée à la Sorbonne et cette année ils avaient eu une présentation sur les problèmes de laïcité et donc le premier problème qui était mis en avant c'était le traitement de l'évolution est-ce que toi au niveau des étudiants que tu as en agrec tu vois des étudiants qui vont être contre l'évolution à l'intérieur même de la discipline alors en tout cas pas en France je n'ai pas eu cette expérience par contre j'ai été faire des cours à Téhéran dans un contexte particulier bien évidemment alors ce qui est intéressant c'est que les étudiants iraniens sont très à l'écoute et ils voulaient se dérouler le cours sans problème ils écoutent ils notent etc ils posent des questions sauf qu'à un moment donné à la fin ils disent bon bah tout ça c'est bien joli mais bon c'est Dieu qui a créé l'homme donc voilà et du coup c'est là on ne rentre pas en débat puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas à rentrer en débat puisqu'on ne parle pas de la même chose pour le coup donc voilà mais non mais c'est vrai qu'on voit bien aux Etats-Unis il y a des états où l'enseignement de l'évolution mais c'est pareil moi j'ai entendu des collègues même au musum redire que la théorie de l'évolution n'était qu'une théorie alors chacun sait que l'évolution c'est un fait il y a des théories différentes pour l'expliquer mais on ne peut pas dire la théorie de l'évolution n'est qu'une théorie t'as des noms ? oui j'ai des noms et par rapport justement à cette évolution tu penses que toi les chercheurs qui bossent notamment en systématique sur sur les lignes humaines doivent intervenir auprès des programmes ou du moins que l'enseignement doit doit se renforcer sur ces questions-là d'évolution de l'homme alors le le problème c'est pareil c'est le c'est le discours qu'on tient et la matière sur laquelle on travaille le cours que j'ai fait cette semaine par exemple c'est vrai que les éléments on va parler d'un cas concret entre les premiers représentants du genre homo et les australopithèques d'un point de vue anatomique les différences ne sont pas très très grandes donc il y a une réalité on l'observe mais il y a toute la part on va dire artificielle des classifications aussi même si on utilise des méthodes qui sont robustes il y a un moment donné il faut une décision pour dire ça on l'appelle A ça on l'appelle B il y a une part d'arbitraire pour autant il ne faut pas masquer il faut rester honnête dans le discours et sur les faits qui nous servent qui ne sont pas forcément très 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 importants quantitativement pour démontrer l'évolution parfois c'est à la marge mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se laisser on va dire envahir par d'autres points de vue qui ne sont de toute façon pas une fois encore ce n'est pas du même registre on ne peut pas contester on peut contester d'un point de vue scientifique en disant qu'on est d'accord qu'on n'est pas d'accord sur telle ou telle interprétation des choses ça c'est un point mais on ne peut pas comment dire rentrer en débat avec des dimensions qui n'ont rien à voir mais ça c'est un discours qui est plus politique finalement que scientifique et ce n'est pas pour autant que c'est le scientifique qui est le plus légitime à tenir ce discours là qu'autre chose c'est à dire qu'on ne peut pas on ne peut pas être militant politique en utilisant des arguments scientifiques il faut dissocier les registres là aussi Jérémy vu on a besoin d'un spécimen pour mesurer Sous-titrage Société Radio-Canada